Dans ce tuto, je vais t'expliquer comment remplacer un réservoir de WC qui est cassé par un autre réservoir qui va pouvoir s'y adapter. C'est parti ! Salut les amis, c'est Stan, votre visio plombier. Dans ce tuto, je vais t'expliquer comment remplacer un réservoir, mais pas n'importe lequel, le AP128 de chez Geberit. Si tu veux en savoir plus sur ce réservoir, j'ai réalisé une vidéo de présentation, tu n'auras qu'à cliquer juste ici. Maintenant, si tu souhaites un conseil ou un accompagnement à l'installation de ce réservoir, tu n'auras qu'à aller sur mon site l'instant.fr et de là, je pourrai te contacter sur ton smartphone en visioconférence pour te dire les meilleurs conseils. Si ça t'intéresse, je te laisse cliquer juste ici et pour ceux qui sont prêts, on y va. Alors comme tu le vois, nous allons intervenir sur un WC classique sur pied qui d'apparence n'a rien, mais tu vas le voir, tu vas être surpris par ce qui lui est arrivé. Avant toute intervention sur le réservoir, coupez l'eau au petit robinet ou au général, dévissez le bouton de déclenchement et retirez le couvercle. Comme tu le vois, le réservoir a subi un choc violent sur le carrelage, ce qui a cassé tout l'arrière de la porcelaine. Imagine 6 litres d'eau qui partent d'un coup au sol, ça doit être vraiment surprenant. Dévisse l'écrou du petit robinet du WC, ensuite il va falloir se mettre à genoux et regarder sous le réservoir de chaque côté, il y aura un écrou papillon à dévisser. Alors il se peut qu'il soit en métal ou bien en plastique. C'est ces fixations qui retiennent le réservoir à la cuvette. Retire le réservoir en faisant toujours très attention s'il est cassé. Comme tu le vois, le mien était vraiment explosé, il a même cassé un petit morceau de la cuvette. Heureusement, c'était juste sur l'extérieur. Pour ce qui est de l'ancien joint, je vous déconseille de le réutiliser, il fuira tôt ou tard. Gibery propose dans son pack un joint qui conviendra dans la majorité des cas. Maintenant, il existe un autre joint que Gibery commercialise qui peut s'adapter sur d'autres types de cuvettes et qui a l'avantage de se découper au cutter pour mieux se positionner. Je te mets le lien du joint dans la description. Dans mon cas, c'est le joint du pack qui convenait. N'étoile à porcelaine où va reposer le joint, elle doit être vraiment lisse pour garantir une parfaite étanchéité du joint. Placez le joint au centre du trou et installez le réservoir dans le même axe que le joint. Vérifiez le bon centrage du réservoir par rapport à la cuvette et le parallélisme du réservoir par rapport au mur. Installez les fixations jusqu'au début du serrage. Vérifiez une dernière fois le bon centrage et serrez à fond à la main, pas besoin d'outils. Au final, le joint doit être écrasé et la fixation serrée comme cela. Comme tu le vois, le flexible est trop court. Si tu es dans mon cas, il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à toi. Moi, j'aurais soudé un morceau de cuivre jusqu'au robinet, d'autres auraient certi. Mais là, j'ai envie de me mettre à la place d'une personne qui n'aurait pas de matériel. Alors, la solution la plus simple et la moins esthétique reste de mettre un flexible plus long. Mais pour ceux qui souhaitent une belle finition sans matériel, il existe ce produit-là. Ce produit. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il va te permettre de faire une soudure à froid sur les raccords en cuivre et les tons. Il s'appelle le RC50 de chez Jeb. J'ai hâte de le tester pour vous. Quand la vidéo sera prête, tu n'auras qu'à cliquer juste ici pour voir le test. Ensuite, si le réservoir ne touche pas le mur comme moi, il va falloir installer une butée dorsale. Il faudra d'abord retirer le mécanisme, puis prendre ces deux pièces en plastique, insérer la tige de ce sens dans la plaque, puis positionner l'ensemble dans le réservoir. Mets la tige en butée contre le mur, prends un repère de 2 cm après la plaque et coupe l'excédent avec la scie à métaux. Remets le tout avec la tige en butée contre le mur. Remets le mécanisme en faisant attention à mettre la partie bleue côté mur et pas l'inverse. Ensuite, remets le déclencheur du mécanisme avec ses 3 emplacements. Remets également le robinet du WC sur le robinet flotteur. Puis, ouvre l'eau, remplis le réservoir et remets le couvercle dans ces deux encoches. Maintenant, tire la chasse d'eau et contrôle en même temps le joint du réservoir. Tire 5-6 fois la chasse d'eau pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Et s'il devait y avoir une fuite, regarde en premier au niveau de la tige de fixation du réservoir. Ou si tu peux, regarde directement le joint s'il fuit. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura bien servi. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Également, si tu souhaites le même réservoir que j'ai installé, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Si tu as des questions, tu les mets dans les commentaires. Et moi, je te dis à la prochaine en visioconférence. Ciao ! Sous-titrage ST' 501